Bonjour, je suis Hélène des Savos d'Hélène et je suis artisan créateur. Donc je relouque et je crée des meubles ou des objets dans différentes matières, mais ma spécialité c'est plutôt le bois et la peinture. Vous pouvez le voir d'ailleurs toutes mes créations dans mon clip vidéo promotionnel qui est sur ma chaîne YouTube. Mais ma passion aussi c'est l'apprentissage de différentes techniques de création dans différents matériaux. J'avais envie de vous faire partager cette technique pour donner un petit coup de pouce à tous ceux et celles qui ont envie de créer mais qui n'osent pas franchir le pas. Donc je vais créer au fur et à mesure des tutos qui expliqueront ces techniques et qui pourront être comprises même par les débutants. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de n'en rater aucune. Donc certains de ces tutos seront accompagnés si vous le désirez d'un kit complet à acheter sur mon compte Etsy afin de pouvoir essayer cette technique sans dépenser énormément d'argent. Parce que souvent quand on commence une technique, on achète tout le matériel utile et souvent ça reste au fond d'un placard parce qu'en fait on ne continue pas à le faire. Donc vous pourrez dès que vous recevrez ce kit, démarrer cette création avec toutes les explications et les matériels nécessaires. Et là, si jamais cette technique ne vous convient pas, vous n'aurez plus pas de stock encombrant et vous aurez dépensé l'argent uniquement pour l'objet créé. Donc pour mes toutes premières vidéos, là je parlerai des perles de rocaille. Alors les perles de rocaille, qu'est-ce que c'est ? Donc ce sont des toutes petites perles en verre, vous voyez, voilà, hop, je vous les montre. Toutes petites perles en verre. Donc moi j'utilise, j'utilise des perles Miyuki en format 11. Alors pourquoi des perles Miyuki ? Parce que ce sont les plus régulières et c'est très important dans les techniques que je vais vous montrer. Elles sont très régulières, leur trou est très important par rapport à leur tasse ce qui fait qu'on peut faire plusieurs passages de fil. Et il y a surtout un gros choix d'effet et de couleur. Donc vous voyez, là je vous ai mis un petit panel, mais après il y en a énormément. Voilà, je vous montre, voilà, j'ai des peisses entières remplies de couleurs différentes. Donc grâce à toutes ces différentes couleurs de matière, on peut faire des dessins et des créations magnifiques. En rehaussant, moi j'aime bien mélanger le mat avec le brillant, ce qui fait qu'on met certaines parties du dessin en valeur. Donc si vous voulez acheter des perles moins chères, vous pouvez seulement, il faut faire attention, si vous voulez faire toutes ces techniques peyotes, tout ça, ce qui est important, c'est la régularité des perles, sinon ça ne va pas faire un joli travail. Je vais donc vous montrer toutes ces techniques et je vais commencer par la technique peyote. Qu'est-ce que c'est la technique peyote ? C'est une technique de tissage de perles sans métier à tisser. Donc on enfile chaque perle une à une en suivant un diagramme. Alors un diagramme, c'est quoi ? Voilà, un diagramme, c'est ça. Donc vous avez votre schéma qu'il faut créer, ou vous pouvez acheter le PDF, et vous enfilez les perles, vous voyez, je rapproche un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Chaque perle sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc on le fait rang par rang, comme ça, en suivant le diagramme. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc on peut faire, moi j'aime bien les fleurs macros, comme ça, tout en mat, en perles mat. Voilà, je trouve que ça fait des beaux dégradés, et c'est assez joli, c'est assez classe, je trouve. Ensuite, on peut faire des peines macros, mais en mélangeant, alors moi j'ai mélangé là, des perles transparentes et brillantes. Voilà, je trouve aussi que c'est assez joli, vous voyez. J'essaie de vous montrer l'effet. Voilà. Donc ça, c'est le mélange de perles brillantes. Un autre mélange de fleurs, comme ça, brillantes. Vous voyez, regardez. Hop. J'ai un mélange de perles mat, de perles métallisées. Là, j'ai fait le choix pour marquer l'eau. Et de perles brillantes, pour un peu souligner les pétales de fleurs. Voilà. Un bon nénuphar. Ensuite, on peut faire donc les animaux. Donc les animaux, là, voilà. Donc là, il y a un lion, une panthère, un chat. Voilà, ce sont des exemples de ce que je fais. Donc là, là, j'ai plutôt utilisé des perles mat pour le pelage. Et certaines parties du corps, vous voyez les yeux, j'ai essayé de relader comme ça le rend vivant plus qu'avec des perles de toutes le même effet. Voilà, de mélanger des perles métallisées, des perles brillantes et des perles mat. Je trouve que ça fait très joli. Là, il y en a juste des... J'ai utilisé juste des perles métallisées. Je n'ai pas utilisé des perles mat et des perles métallisées. Et là, voilà, et là aussi, vous voyez, voilà, il y a un mélange. Là, j'ai plutôt mis un peu dans les poils, un peu de brillant et métallisé pour les yeux pour lui donner un peu ce roulade un peu méchant. Voilà, après, on peut aussi faire des reproductions de tableau. Vous voyez, voilà. Donc, bien sûr, si vous ne savez pas faire remplir un diagramme parce que ce n'est pas évident du tout, bien sûr, vous pouvez en acheter. Sur Internet, vous trouverez plein de PDF. Moi, j'en fais et il y a plein de gens qui créent et qui vendent des PDF. Donc, vous avez le PDF pour une maudite somme. Vous avez un PDF. Voilà, là, il y a la jeune fille à la perle. Voilà. Voilà. Et après, il y en a plein d'autres. Vous pouvez faire des portraits aussi. Voilà. On peut tout faire. Vous voyez, comme les perles sont petites, on peut faire vraiment des détails très, très précis. Après, il y a des choses un peu plus contemporaines comme ça. Je me suis amusée à faire tout en maths, un peu plus rigolo, un peu. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de la technique crochet perlé. Alors, qu'est-ce que la technique crochet perlé ? En fait, c'est, on va prendre les petites perles, on va suivre un diagramme. Donc là, vous avez le diagramme comme ça, le dessin que j'ai créé. et il va y avoir la liste des perles. Donc cette liste de perles, vous allez les enfiler sur le fil. Vous voyez, comme ça. Et donc après, au lieu d'être tissé à plat comme la technique payote tout à l'heure, on va venir les crocheter. Vous voyez, là, on va venir les crocheter en serre comme ça, sans aucune couture. Donc ça va donner et après, on met de la mousse dedans pour que ça ait un effet un peu. Ça va donner quelque chose de très souple et de très solide. Donc je vous montre à peu près ce que j'ai fait. Donc vous voyez, on peut faire différents motifs comme ça. Alors moi, j'ai préféré des formes géométriques mais on peut faire des formes, des fleurs ou des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc là, j'ai choisi fermeture magnétique mais on peut mettre aussi, vous voyez, pour le petit bracelet, on peut faire plus petit pour le petit bracelet. J'ai utilisé un crochet, une chaînette avec un mousqueton. Voilà. Comme ça, on peut régler différentes longueurs. Voilà. Donc ça, c'est la technique de crochet perlé. Alors maintenant, je vais vous parler de la technique en carré. Alors, ou appelé square aussi. Vous verrez souvent sur le net appelé square. Donc c'est quoi? C'est une technique où les perles sont tissées mais alignées et non pas décalées comme en peyote. Donc on peut les faire sans métier à tisser ou avec un métier à tisser. Donc je vous montre mon métier à tisser. Donc alors, moi j'aime bien ce métier à tisser parce que c'est beaucoup plus rapide parce qu'on va enfiler rang par rang. Vous voyez, on enfile les perles et pof, on les met. Mais par contre, je trouve que pour les dessins figuratifs, vous voyez, c'est beaucoup moins net que par exemple un... voyez que là, je trouve ça beaucoup plus net en peyote parce qu'il y a toujours ce fil-là qui apparaît et qui gêne au niveau du visuel. Bon, il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça. Moi, je ne suis pas fan pour le dessin figuratif. Par contre, voilà, par contre, pour les formes géométriques, je trouve ça très très sympa parce qu'on peut faire des jolis trucs. On peut mélanger des couleurs, on peut faire des bracelets ethniques super bien. Et en plus, avec les fils qui restent, on peut faire une fermeture toute simple ou alors on peut faire une fermeture comme ça, métallisée avec un mousqueton, une chaînette, peu importe ce qu'on veut. Voilà, donc ça, c'est la technique en carré faite avec ou sans métier à tisser. Alors, dans la technique peyote, nous avons vu la technique de peyote à plat où on travaille rang par rang, on avance comme ça. Là, maintenant, c'est la technique peyote circulaire. Donc, la technique c'est une peyote circulaire, c'est au lieu de faire rang par rang, on va faire en cercle comme ça, sans arrêter, il n'y a aucune couture, il n'y a rien du tout. On va monter le bracelet comme ça au fur et à mesure. On suit un diagramme exactement comme la peyote à plat, mais ça sera des rangs plus longs, c'est tout. Voilà, donc on peut faire assez rigide, on peut faire assez souple, on peut faire petit, voilà, et là, il n'y a pas, donc là, il faut faire attention, la seule chose, il faut faire attention à la taille pour que ça passe bien sur la main, mais sinon, voilà, ça peut être une solution pour ne pas investir dans de la fermeture, voilà, c'est plus long, les deux premiers rangs sont un peu plus difficiles, mais une fois qu'on a compris la technique peyote, ça se fait très bien, il y aura des tutos pour tout ça aussi. Alors, avec les perles de rocailles, on peut faire aussi, évidemment, des boucles d'oreilles, donc là, c'est un tissage plutôt en cercle, voilà, comme ça, donc là, c'est une autre technique encore, donc on peut faire un petit dessin comme ça, ou alors on peut faire quelque chose de ludique, un peu travaillé, dentelle, et dans plusieurs couleurs un peu brillantes, voilà, c'est aussi ce qu'on peut créer aussi avec des perles de rocailles. Voilà pour ma présentation de tout ce qu'on peut faire avec des perles de rocailles, il y a sûrement d'autres choses, d'autres techniques, mais pour le moment, ça fait déjà pas mal de travail, donc je vais créer ces tutos et créer ces kits régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour n'en rater aucune, je ne sais pas encore à quel rythme je vais pouvoir le faire parce que j'ai du travail à côté, donc c'est du temps, c'est un métier de faire des vidéos, donc je vais essayer de faire le plus rapidement possible, d'en faire déjà plusieurs cet été, et j'espère que ça vous plaira, et que ça vous aura donné envie de travailler sur les perles de rocailles. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501